Bonjour Gwendoline de Bonneau, vous étiez à Mossoul pendant les combats et le changement est frappant. Oui c'est à peine croyable, il y a un mois ici il n'y avait que des soldats dans les rues, personne ne pouvait circuler. Les djihadistes faisaient exploser leur voiture suicide juste devant vous. Aujourd'hui c'est une autre ville, les rues sont congestionnées par les embouteillages, presque tous les magasins ont rouvert. Le plus symbolique d'entre eux c'est peut-être le restaurant Irlas. A Bouhomar le propriétaire savoure cette liberté, son établissement donne sur le rond-point où il y a peu l'état islamique pratiquait des exécutions publiques. Les djihadistes bloquaient la rue une heure avant, ils amenaient les prisonniers et j'espérais bêtement qu'ils allaient les épargner. Mais il leur tirait dessus ou il les décapitait avec le sabre. Alors après tout ça, je dirais que je me sens comme quelqu'un qui sort tout juste de prison. Débarrassé de cette peur à chaque instant, j'ai l'impression d'avoir commencé une deuxième vie. Alors Gwendoline, pour autant, est-ce que les habitants se sentent totalement en confiance ? Sans doute pas. Non, c'est vrai, l'apparente normalité cache une angoisse diffuse que peu osent exprimer au micro. Younes, un étudiant, s'y risque. Lorsque les djihadistes sont partis, dit-il, ils ont juré de revenir pour tuer tous les mécréants. Une menace que beaucoup ici ont encore à l'esprit. Il y a des gens qui ont toujours peur que Daesh revienne vraiment à l'étude. D'ailleurs, observez, c'est pour ça que certains hommes ne rasent pas leur barbe. Même après la libération, des voisins ont décidé de quitter Mossoul. On a encore en mémoire cette armée qui, il y a deux ans, a fui la ville face à quelques centaines de djihadistes. Et alors cette angoisse, elle est particulièrement présente, Gwendoline, près de la ligne de front sur les bords du Tigre. Oui, nous sommes face au fleuve. La rive ouest est contrôlée par l'État islamique. Malgré les snipers et les unités de l'armée, les djihadistes parviennent encore à s'infiltrer en traversant le Tigre. Ici, pas de klaxon, juste des départs de tir. Mohamed, un commerçant, vit dans le quartier et il ne se sent qu'à moitié libéré. Je fais partie de ces gens qui ont peur, pour être franc, parce que je vis près du fleuve. Il y a trois jours, les djihadistes ont traversé et brûlé des maisons. Alors oui, ils ont été tués, mais c'est tout de même un peu stressant. Dans le quartier, un officier le reconnaît, il y a encore des collaborateurs, des soutiens de l'État islamique. Nous n'avons pas contrôlé tout le monde. À peine ces mots prononcés, ces hommes se mettent à tirer, l'un d'eux est blessé. C'est une cellule dormante, jure un lieutenant, nous allons la neutraliser. L'enquête du 8h.